Bonsoir tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21h, 18h20h en temps universel. De longue file à un point finir devant l'Institut français du Cameroun de Douala pour des tests de langue, élément incontournable dans la quête du précieux sésame pour une immigration au Canada. La Cour des commissariats émis immigration et autres centres de production de passeports au monde en quête d'un passeport ou encore des départs hebdomadaires de jeunes Camerounais qui ont choisi le désert et ensuite la mer Méditerranée pour l'El Dorado européen. Le goût poussé des jeunes Camerounais à quitter leur terre natale pour s'établir à l'étranger est une réalité palpable aujourd'hui. Le phénomène qui, il y a quelques années, était l'apanage d'une jeunesse désœuvrée en quête de réussite, même en quête de revanche sur la société, se voit rattrapée de nos jours par des fonctionnaires toutes administrations confondues, des personnels médicaux, des ingénieurs et tout récemment des hommes d'église. La sonnette d'alarme vient officiellement d'être tirée par le ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, dans un communiqué signé le 23 octobre dernier, demande à 1571 enseignants du secondaire déclarés en position d'abandon de poste de travail et signalés hors du pays à se présenter à ses services sous peine de sanctions disciplinaires à leur encontre. Veilléité d'immigration, quelle alternative de la part du gouvernement ? C'est le fait du jour, Madame, Monsieur. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir un plateau ce soir, la troisième vice-présidente de l'AFP, Marie-Jean-Louise Ndiaga. Bonsoir, bienvenue. Oui, la quatrième, la troisième ? Troisième ? Non, pas du tout. Je suis la vice-présidente nationale de l'AFP, tout simplement. Vice-présidente de l'AFP, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup, Serge-Alain Houtou. Merci de m'avoir invité, de m'avoir convié à ce repas, ce dîner très intéressant, d'autant plus que les problèmes de la diaspora, de l'immigration, de la subition tous les jours. Donc, voilà, je suis très, très heureuse de voir que ce débat est d'actualité. Mais peiné, bien évidemment, je suis très peiné de voir que les cerveaux, les têtes pensantes de notre pays, aujourd'hui, sont aussi en train de partir. Et c'est le sujet de ce soir. C'est ça. Bonsoir. Conseil Jean-François Yunga. Bonsoir, Serge-Alain. Bonsoir à tous les copanélistes, ainsi qu'à tous vos millions de téléspectateurs. Et merci de me faire inviter une fois de plus. Je salue en passant toute la population de Mbancomo et beaucoup plus le SG du comité central du RDPC qui abat en ce moment un travail phénoménal. OK. Bonsoir, bless de l'accord. Mon frère Serge, alors, bonsoir. Bonsoir également à tous ceux qui sont ici ce soir. Pour ce dîner aussi intéressant, comme d'habitude, comme un rituel, je voudrais profiter pour dire bonsoir à tous mes compagnons de lutte politique qui croupissent toujours dans les prisons et remercier une fois de plus ma hiérarchie politique et particulièrement communicationnelle qui me fait confiance au fur et à mesure. Et ça se traduit aujourd'hui sur ce plateau qui m'a autorisé à venir débattre d'une question aussi sensible. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire merci d'avoir invité le MRC. Vous dites merci à Pierre-Emmanuel Bignan, c'est ça ? Bien sûr, Pierre-Emmanuel Bignan, l'ami politique Joseph-Emmanuel Attebar, tous les membres du directoire, le régional Christian Massoma, ainsi que tous ceux qui ont la charge. Je voudrais parler de la cellule communicationnelle. Oui, Pierre-Emmanuel Bignan, d'abord. Pierre-Emmanuel Bignan, le régional en charge de la communication dans le littoral. Il vous regarde en ce moment. Merci. Et littéralement, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain. Merci pour cette invitation. Vous êtes là, vous êtes à Douala, c'est ça ? Je suis à Douala. Vous tombez sur cette actualité. Oui, très bien. D'abord, je salue tous vos téléspectateurs qui, pendant longtemps, ne m'ont pas vu. Je n'étais pas là, mais je suis très fier d'être là aujourd'hui pour un sujet aussi palpable et poignant pour le Cameroun. Et j'ai dit bonsoir à tous mes copanélistes. Voilà. C'est en fait de la suite, Indien. Et on a fait le constat de cette fuite des cerveaux. Aujourd'hui, on va voir, est-ce que l'État n'a pas... Comment l'État regarde ce phénomène ? Jean-François Conseil, Jean-François Yves. Comment le gouvernement peut faire pour stopper la saignée ? Je suis très fier parce que lorsque vous m'avez envoyé ce thème, je me suis contenté du fait que chaque fois que je viens ici, c'est pour éclairer la lanterne des Camerounais. Vous savez, le problème de l'immigration est un problème qui n'est pas d'ordre politique. C'est plus d'ordre subjectif. Je suis un peu dérangé parce que j'ai eu l'impression que vous voyez seulement les Camerounais qui vont à l'extérieur. Vous ne voyez pas ceux de l'extérieur qui viennent au Cameroun. De la même façon que nous allons à l'extérieur, beaucoup de Camerounais rêvent aller en Chine. Et c'est la même chose que les Chinois rêvent de revenir au Cameroun. Vous allez voir, il y a des Maliens depuis notre temps d'enfance. Il y a des Maliens, des Nigériens, des Libanais, des Français qui viennent au Cameroun. Serge Jaller, vous n'allez pas... vous êtes quand même... Je suis Camerounais, je n'essaie que vous voyager beaucoup. Je voudrais vous dire, Serge Jaller... Je ne m'intéresse pas aux Maliens, je ne m'intéresse pas aux Chinois. Oui, je voudrais... Nous sommes Camerounais, nous sommes au Cameroun, je m'intéresse aux Camerounais qui sont. Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que je voudrais vous dire... Je vais laisser les Maliens organiser le débat sur... Oui, je voudrais vous dire que même dans la Bible, quand je vous dis que le problème d'immigration date de plus longtemps, même dans la Bible, le premier immigré c'était Abraham. Parce qu'il avait un objectif à aller atteindre ailleurs. Vous n'allez pas interrompre à l'État, moi personnellement, si aujourd'hui je vais aller faire mes études en France. Quelqu'en soit ce que l'État veut faire, je vais aller en France faire mes études. Ça c'est pour prendre un cas. Donc le problème de l'immigration est subjectif. Il n'y a aucune politique, je vous dirais aucune politique, à part l'immigration clandestine. Parce que ces jeunes qui s'en vont, partent parce qu'ils ont des ambitions. Ils trouvent qu'aller à l'extérieur ouvre beaucoup plus leurs ambitions, d'autant plus que nous sommes dans un village planétaire. C'est vous qui le dites, c'est la science qui le dit. Donc, quand nous rêvons d'aller en France, n'oubliez pas que les Maliens rêvent aussi de venir au Cameroun pour ouvrir des boutiques et faire du chiffre d'affaires. Vous devez me dire que les Français rêvent de venir ici. Oui, Serge Alain, vous voyagez beaucoup, je le sais. Vous allez à l'aéroport international de Yavoune-de-Simaline, vous allez à l'aéroport de Douala, vous verrez des Français qui entrent chaque jour. Je crois que le problème qui s'oppose, c'est le problème de la facilité du passeport, du visa. Parce que quand ils viennent au Cameroun, ils ont le visa à leur portée. Et ils viennent chaque jour. Des avions atterrissent en Simaline, ce ne sont pas des Camerounais qui arrivent, c'est des expatriés. C'est pour ça que je voudrais vous rappeler que le problème de l'immigration, c'est vrai que nous perdons des têtes. Et je vais vous prendre un exemple. Qui a construit le stade de la réunification ? Qui a refait le stade de la réunification ? C'est les têtes étrangères. Qui a refait le stade d'Olympe ? C'est des têtes étrangères. C'est des cerveaux étrangers qui sont aussi venus à notre secours. C'est la même façon que des cerveaux de chez nous partent aussi au secours de ce qu'il est, qui en ont besoin. Donc moi je pense que c'est un sujet, quand vous croyez... Donc lorsque Maguil vient, c'est l'immigration ? Comment ? Vous pensez que... Non, pas Maguil. Vous croyez les techniques, ça c'est les techniciens de Maguil. Mais vous croyez les ceux qui ont fait les chantiers ? Vous les confondez à des gens qui vont s'installer ? Attendez, ceux qui vont là-bas... Vous avez pris un très mauvais exemple. Attendez, ceux qui vont là-bas partent avec des contrats de travail. Non, vous avez pris un très mauvais exemple. Non, attendez à Saint-Jalin, ceux qui vont là-bas, je sais que si vous allez à l'immigration, ceux qui y vont au Canada, partout, par clandestinement, partent avec des contrats de travail qui échelonnent sur 1 à 4 ans, 5 ans. C'est de la même façon que lorsque vous voyez les techniciens de Maguil arriver au Cameroun, ils viennent avec des contrats de travail. C'est-à-dire que nous avons un contrat de travail allé construire au stade Olimbé entre 2000, entre 97 et 2000, je prends un exemple, et 2002. Ils viennent avec un contrat de travail. C'est de la même façon que nous partons. Là, on est en train de parler de l'immigration normale, pas l'immigration clandestine, où les jeunes prennent le bateau, ils prennent le désert. Là, c'est un cas à part. Mais ceux qui reçoivent les visas et autres, c'est pas. Peut-être pour le tourisme, par moments, c'est parce qu'il a obtenu un visa de travail, un contrat de travail, ou alors parce qu'il s'en va faire les études, cette chaleur. Il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame. C'est pour ça que je voulais d'abord clarifier les choses et vous dire que ces jeunes qui s'en vont, ne regardons pas la mouvance de ceux qui s'en vont. Regardez aussi la mouvance de ceux qui viennent. Nous sommes tous jeunes, Serge Alain. Vous savez que depuis la tendre enfance, c'est des Maliens, des Nigériens qui avaient des boutiques dans nos quartiers. Vous n'allez pas... Ils n'ont plus ? Non, ils en ont encore. Des Libanais. Lorsque vous dites à un Libanais que vous allez au Cameroun, c'est de la pagaille là-bas. Il va vous dire, c'est au Cameroun que coule du miel. Et moi, je m'en vais sucer ce miel. C'est en même temps que lorsque vous dites aux Camerounais que n'allez pas au Liban parce que c'est de la merde là-bas. Je vais vous dire une chose. D'autres vont même au Bangalèche. Parce que c'est là-bas qui trouve... Au Bangladesh. Oui. C'est là-bas qui trouve... C'est subjectif, Serge Alain. Je sais ce que je vais faire. Lorsque vous dites à un Cameroun, à l'aéroport international décimal, vous allez voir des Français qui y viennent. Mais le Cameroun rêve à aller en France. Cela veut dire que c'est subjectif. Alors, il n'y a aucune politique gouvernementale. Maintenant, sur le plan de l'immigration clandestine, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Parce que d'autres préfets plantent la mer. Pourquoi ? C'est à ce niveau que nous interpellons. Attendez. C'est à ce niveau que nous interpellons les gouvernements de la République pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut. Et les solutions en sont légion. C'est-à-dire qu'il faut donc d'abord faire une dichotomie séparative. Vous allez donner la raison. Il faut d'abord faire une dichotomie séparative entre l'immigration clandestine et l'immigration normale. Permettez. Merci, Serge Alain. Voilà, merci, conseiller. D'abord, Jean-Louise. Oui. Vous avez suivi. Vous voulez répondre ? Il a dû à DPC, je crois. C'est le conseil Jean-Jean-Jean-Soyer. D'accord. Alors, j'ai demandé de réagir sur ce phénomène. On s'appuie, ne serait-ce que l'élément, le communiqué du ministre des enseignements secondaires pour nous dire que ça ne va pas. Écoutez, ce n'est pas assez tôt de dire que ça ne va pas. Parce que depuis que, effectivement, par exemple, les enseignants, s'il faut prendre cet exemple, depuis qu'ils crient, depuis qu'ils pleurent, depuis qu'ils interpellent les autorités, visiblement, ces enseignants n'ont pas trouvé une réponse à leurs problèmes. Maintenant, je tenais quand même à dire que nul ne quitte son pays de gaieté de cœur. Ça, c'est un fait. La terre de nos ancêtres, notre placenta y est enterrée. Donc, on ne part pas parce qu'on est content. Sauf, évidemment, depuis 1980. Parce qu'avant les années 80, quand on partait, on pleurait. Aujourd'hui, lorsque vous interrogez des jeunes, sur 10 jeunes, 8 veulent partir. Pourquoi ? Tout à l'heure, le monsieur disait qu'ils partent ailleurs. Non, pour le conseil, Inga, parmi ces 8 qui veulent partir, il y a 8 Maliens qui veulent entrer. Comme vous avez dit, on ne regarde pas les Maliens. Mais ce qui est, on ne regarde pas. Non, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on parle des Camerounais qui sont en train de partir. Voilà. Et qui sont très demandés. Je lisais dernièrement, quand je préparais votre émission, je lisais que les écoles de langue française de l'Ontario, au Canada, sont à la recherche des enseignants qualifiés. Les Camerounais sont des personnes qui sont extrêmement qualifiées dans leur domaine d'activité. Et c'est une aubaine, une aubaine pour les autres pays de recevoir ces Camerounais-là. Voyez-vous ? Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que ces personnes compétentes qui s'en vont, c'est pour nous, pour nos enfants qui sont ici, puisque c'est des dirigeants, on n'en parle pas, ils sont tous ailleurs en Europe. Et c'est eux-mêmes qui profitent de ces enseignants-là. Donc, c'est pour les enfants qui restent au Cameroun, de l'enseignement en moins, de l'instruction en moins, de l'éducation en moins. Et ça, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable parce qu'il y a une fuite de cerveau. Et pas seulement les enseignants, c'est général. Aujourd'hui, la France est moins demandée parce que le visa est moins facile à obtenir. Alors apparemment, le Canada dit, ben venez mes petits-enfants, ben venez, nous on vous veut. Si votre pays ne veut pas de vous, ben venez. Maintenant, il faut dire que, de façon générale, si on ne le dit pas, c'est que, on n'est pas à côté de la plaque. C'est que les Camerounais ne sont pas les premiers nomades de la diversité camerounaise. à part, dans le monde, regardez les Chinois. Les Chinois, on peut dire qu'ils sont bien chez eux. Ils ont tout. Ils sont, c'est un pays développé. Mais ils partent quand même ailleurs pour d'autres raisons que celles invoquées pour les Camerounais. Alors, cela veut dire quoi ? Cela signifie que le Cameroun laisse partir ses enfants pour d'autres raisons que les autres qui viennent, qui entrent. C'est-à-dire que si le Malien vient au Cameroun, c'est pour une autre raison. Mais si le Camerounais part, c'est parce qu'il est en colère. Le Camerounais part aujourd'hui parce qu'il est en colère. Et ça, il faut le dire, même si les Maliens s'en vont, même si les Sénégalais s'en vont, même si les Marocains s'en vont, les raisons ne sont pas les mêmes. Et le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour qu'effectivement, ils résolvent ce problème-là. Voyez-vous ? Mais je l'accorde, c'est ça. Les Camerounais partent parce qu'ils sont en colère. Ce n'est pas pour des raisons économiques. Vous savez, la grande dame vient tantôt de parler. Mais je pense que la question de l'immigration est tellement sensible que pour en parler, il faut à tout prix faire une analyse méthodique pour que ceux qui nous regardent ce soir comprennent facilement de quoi est-ce qu'il est question. Lorsque je travaillais le thème que vous nous avez envoyé, je me suis rendu compte à l'évidence que les causes de l'immigration sont multiples. Avant 80, comme la dame venait tantôt de dire, certains y partaient, d'autant plus par curiosité aussi, d'autres par quête de savoir, mais sauf qu'à partir de 90 jusqu'à nos jours, les causes de l'immigration ont muté. Nous ne sommes plus pour des personnes qui s'en vont pour l'exploration, pour du tourisme et bien d'autres, mais plutôt pour des personnes qui s'en vont pour des raisons économiques, des personnes qui s'en vont pour des raisons sociales, des personnes aussi qui s'en vont pour séjourner, même définitivement parfois, et aussi des personnes qui s'en vont pour des raisons politiques aussi. Ce, d'autant plus qu'à partir de 2016, une crise a éclaté au niveau de la zone anglophone du pays qui a poussé une grande partie de la population à aller séjourner vers le Canada et particulièrement des parties anglophones de l'Occident, l'Amérique du Nord, à savoir le Canada, et aux États-Unis, et certains d'autres en Grande-Bretagne, dont des causes aussi, on peut les s'y concier de façon méthodique. Alors, je voudrais particulièrement parler de ceux qui y vont pour des causes économiques. Vous voyez, lorsque j'ai essayé de parcourir les différentes causes, je me suis rendu à l'évidence que ceux qui vont pour des causes économiques vont régulièrement de façon clandestine. C'est-à-dire qu'ils empruntent des routes, comme on a l'habitude de le dire, et généralement, qu'est-ce qu'ils ont ? Un document de base qu'ils appellent le tracé de routes. C'est-à-dire, à partir d'un document bien tracé, ils savent qu'en quittant, ici, ils tombent au Nigeria, ils y suivent, et ils s'en vont, ils arrivent à Libye et ils prennent des embarcations de fortune. Alors, je me suis rendu à l'évidence que sur 90%, sur 100% des personnes qui s'en vont, 90% sont des personnes déjà hautement diplômées au Cameroun. C'est une curiosité. C'est-à-dire, vous verrez des personnes qui ont des BTS, en général, des personnes qui ont des licences professionnelles et même des masters professionnels qui prennent la route de l'EISI, qui prennent la route. Alors, on se pose réellement la question... Ces personnes-là, c'est quoi ? C'est l'immigration, c'est-à-dire ceux qui prennent le désert ou bien ceux qui... C'est-à-dire ceux qui prennent le désert. On va aller de façon méthodique et attaquer même l'immigration légale, c'est-à-dire à travers des agences d'immigration que vous voyez partout se multiplier et où les Camerounais y sont massivement aussi. Alors, lorsqu'on prend le côté de l'immigration clandestine, on va se rendre compte des évidences que je viens de citer et plus loin encore, on se rend compte que ces personnes-là sont hautement qualifiées et prennent justement la mer. Là, c'est l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui leur pousse généralement ? C'est le manque d'emploi. Et ce n'est pas l'opposition qui le dit. Même le pouvoir le dit. Vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que nous avançons, le taux de chômage hausse. Les entreprises ne parviennent plus à absorber, d'autant puisque le régime RDP s'est complètement fermé la plupart des entreprises qui englobaient la majorité des Camerounais diplômés. Nous avons un doyen sur ce plateau qui sait combien d'employés est-ce que la Célu-Cam à son époque engorgeait et que bien après la fermeture de cette entreprise, comme toute autre entreprise, la majorité a environ une vingtaine, le Cameroun s'est retrouvé à vue une population demandeuse d'emplois extrêmement forte que le régime, ni le régime, ni les entreprises locales ne sauraient les employer. Alors, il y a ce titre. Lorsqu'on sort d'une école, lorsqu'ils sortent des écoles de formation bien qualifiées et qui n'ont pas d'emploi, le seul chemin, c'est quoi ? C'est d'aller chercher mieux ailleurs. C'est d'aller trouver un emploi aussi bien rémunéré qui peut leur permettre effectivement de subvenir à leurs besoins. D'abord propre et ensuite pour leur famille. Vous avez cité que le ministre a parlé tantôt des cas des enseignants. Mais pourquoi ils vont et pourtant ils ont un petit salaire ? Voilà. C'est là parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose de plus valeureuse, à la recherche de plus-value en termes salariales. Parce que justement, ils s'étillent le diable par l'accueil et ne parviennent pas avec 180, 200... Là, c'est pour des raisons économiques. Économiques, purement économiques. Et alors, on se rend donc à l'évidence qu'avec un salaire de 190, 200 000, ils ne peuvent pas, ils ne parviennent pas à joindre le deux bouts. Et c'est la raison pour laquelle vous allez leur voir donner des cours de répétition à droite, enseigner dans les écoles privées justement parce qu'ils veulent joindre les deux bouts. Après 4, 5 années sorties de l'école normale, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils ne parviennent pas, ils empruntent le chemin. D'autres ne passent pas la route, bien évidemment. Ceux qui ont un peu de petits moyens, qui ont pu vendre leurs petites fortunes, un terrain et bien d'autres, ne partent pas des voies légales. Oui, ça dit, je ne voulais pas faire la publicité de ces agences-là parce que réellement, il faut questionner. Alors, on se rend compte aussi d'une autre évidence. Le ministre a souvent parlé de l'inadéquation, a souvent reconnu la gangrenne de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire qu'en réalité, certains étudiants qui sont bien formés au Cameroun ne parviennent pas à trouver de l'emploi. Et cette forme, cette méthode là-haut, alors dans ce système éducatif-là, aussi ne permet pas à ce que les étudiants sortis de l'école bien formés puissent trouver mieux d'ici au Cameroun. Et là aussi, il y a un corollaire parce qu'il faut savoir comment le corollaire, c'est quoi ? Comment il y a à modifier même le système éducatif camerounais, ce processus d'immigration ? Parce qu'en réalité, et qu'est-ce que je vois dans mon quartier actuellement ? Je prends un exemple, un exemple typique. Actuellement, dans mon quartier, il y a une jeune dame qui est allée dans une école de formation où déjà, le supérieur, où déjà, on forme des personnes, comment prendre soin, former des étudiants, comment prendre soin des personnes âgées. vous voyez la dangerosité de ce que l'immigration nous produit déjà ? Ça veut dire que ça modifie automatiquement les programmes d'enseignement dans les zones d'université. Il n'y a que là-bas qu'il y a des personnes du 3ème âge. Pourtant, je dis bien, je vais aller jusqu'au point. Est-ce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a des personnes du 3ème âge ? Ici, il n'y a pas et lorsque vous leur posez la question... pour penser que ces personnes c'est forcément pour aller bosser de l'automne ? Justement parce que je leur ai posé la question. Pourquoi est-ce que vous choisissez cette filière au lieu de la comptabilité et gestion des entreprises logistiques et transports comme moi ? Ils disent non. Parce qu'en réalité, nous visons plutôt le Canada, nous visons la Grande-Bretagne, nous visons les États-Unis parce que c'est là-bas qu'il y a des débouchés. Vous comprenez très bien. Donc ça ne modifie par corollaire même le système éducatif camerounais de force. C'est une question aussi très sensible. Mais non. Si on voudrait de façon méthodique une fois de plus prendre le cadre de l'immigration légale à travers des agences que nous voyons à gauche et à droite, la Russie, il y a un problème parce qu'on y trouve aussi des personnes tellement qualifiées qui accumulent un peu une petite fortune après deux ans, trois ans de formation, deux ans à l'école normale, quatre ans de pratique sur le terrain où ils engorchent, dix ans où ils engorchent un peu de moyens et qu'est-ce qu'ils font ? La première des choses, c'est de dire donnez-moi la procédure. On leur donne ce qu'on appelle la procédure et suit. Ils s'en vont directement au Canada. Donc en réalité, je voudrais chuter, Serge Jalin, vous n'avez absolument jamais rien refusé à un jeune. Je voudrais chuter en disant ceci. En 2019, mon camarade, ami politique Wilfried Kodekanga a dit ici, répondant à un communiquant du RDPC qui disait que le pays va bien, que notre pays va tellement bien que notre pays va tellement bien effectivement au point où si les étrangers décident d'accorder le visa gratuit, ce pays va se vider de sa propre population. Et lorsqu'il a dit, c'est-à-dire que c'était de la démagogie, du mensonge ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, Serge Jalin, le Cameroun se vide progressivement de sa population et particulièrement celle la plus importante, c'est-à-dire des personnes qualifiées, hautement qualifiées qui pouvaient développer le pays sont en train de partir. D'ici cinq ans, vous ne verrez peut-être plus des gens avec le BTS encore sur ce territoire si ça continue de cette manière. Effectivement, vous êtes les Camerounais, surtout ceux qui n'ont pas de moyens, préfèrent souvent la voie du désert, la Méditerranée. Il y a des images qu'on balance presque tous les mois des navires qui n'arrivent pas à bon port, mais ça ne décourage pas les Camerounais. Comme a dit Jeanne-Louise, il y en a qui part pour des raisons économiques, d'autres pour... parce qu'ils ne sont pas contents du tout. Bon, OK. On minimise le risque ? Non, ce n'est pas qu'on minimise le risque. D'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Parlons à part de l'immigration clandestine et de l'immigration normale. de l'immigration c'est que tout cela sortait du Camerounais. Très bien. Chacun a sa touche même à l'arbre. Chacun sait comment... Parce qu'on ne peut pas traiter les deux de la même manière. Oui. Si on prend l'immigration clandestine, on dira tout simplement que ça se justifie aujourd'hui pour des enfants qui n'ont aucun avenir. Oui. Qui, déjà, eux, ne voient rien se présenter et ils sont prêts à donner leur vie pour un quelconque espoir. Et à ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Je crois qu'il a même dit tout à l'heure, oui, apparemment, le gouvernement fait un effort. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quant à ce qui concerne l'immigration normale, je fais partie des immigrants. Vous avez même réagi hier. J'ai passé plus d'une décennie, près d'une décennie comme immigrant boursier en plus. Et j'ai trouvé le moyen de rentrer dans ce pays parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, chacun vit en ayant, je crois, un nombril et quelque chose qui l'attache. Tout le monde n'a pas le même courage pour rentrer. Mais il y en a qui se disent tout sauf ce que j'ai eu pour toute ma vie. Et toute cette vie-là, c'est une famille, c'est un terroir, c'est la vie avec ceux qui sont les miens. Alors, si vous prenez très bien cette immigration normale, je reprends les choses de manière historique parce que j'ai vécu à une époque où l'école commençait dans ce pays vers les années 60. et la formation à cette époque faisait des enfants les phares de la société. Et on se battait tous. Parents pauvres ou pas, il fallait avoir du mérite et vous aviez une bourse pour aller à l'école. J'ai cru entendre tout à l'heure, ils précisaient bien que les Maliens venaient. Les Maliens venaient chez nous parce que à cette époque-là, on vivait dans des plans quinquennaux où le Cameroun était presque un phare et où tout le monde y allait comme un Eldorado à l'inverse aujourd'hui où c'est nous qui allons vers l'Eldorado. Donc, cette époque, ça a bien existé. Il se fait que j'ai entendu une date plus tard madame la bien dit vers les années 90. Parce que nous quand on quittait le Cameroun c'était vers les années 82-84 où on était boursier et l'État était capable de payer. C'est-à-dire que cette immigration c'était tout simplement que l'État choisissait les meilleurs élèves qui l'envoyaient et qui signaient l'engagement pour la plupart de revenir travailler au Cameroun. Bien. Maintenant, parmi ceux, nous étions les derniers de Mohicans qui avons eu nos bourses jusqu'au bout. Et après nous, ça a commencé à être difficile et il y a eu après nous, si vous voyez bien vers les années avec la politique qui est venue avec 90 qui a créé un autre événement autour d'une autre forme d'immigration qui consistait à dire des étudiants qui s'étaient mêlés à la politique ont été tous virés exclus des universités qui sont partis du Cameroun ont constitué un terreau d'immigration pour beaucoup d'autres étudiants qui étaient restés au Cameroun. Ça veut dire que vous voyez là, c'est déjà des immigrants politiques et qui renforcent le fait de rester dehors par tous ceux qui peuvent être contre une gouvernance ou négatif et ils se réfugient comme des réfugiés politiques à l'extérieur. Voilà une gamme. Vous avez d'autres maintenant qui vont bien à l'école, qui ont des diplômes parce que dans le temps, le système éducationnel et ça, ça date des années 84 où on commençait déjà à voir que la formation était en inadéquation par rapport à la réalité de terrain. On forme autant des diplômés qu'à la sortie n'ayant pas du boulot aucun espoir, aucune planification qui permet d'observer. Les gars sont obligés de partir. Par ailleurs, je peux vous préciser que nous, quand on allait à l'université, dans ce pays, quand tu avais une licence, tu sortais catégorie 11. Un médecin sortait catégorie 12, un 10, je ne sais plus combien ils appelaient, ça c'était l'équivalent de moins 500 000 Français. Alors, les enseignants, à l'époque où nous, on allait encore dans les écoles, il y avait trois types d'autorité sociale dans ce pays. Il y avait les médecins, il y avait les commissaires et il y avait l'enseignant. Je parle bien d'autorité sociale. Ça veut dire que si vous veniez dans un village et même aujourd'hui, c'est encore valable, le médecin qui se présente là, c'est docteur. Même le notable doit se reculer. L'enseignant, à l'époque, c'était la même chose pour vous dire à quel point le titre. Voilà. L'enseignant pouvait venir chez moi à la maison devant mon père et décider que je n'ai pas été à l'école et choisir à quel moment il me donne ses coups d'effort. Et c'était respecté parce que l'enseignant était à la hauteur de ce que la société voulait. Or, il s'est fait que depuis les années 90, les choses avaient un virage politique et l'ensemble des formations et une gouvernance qui n'a pas pu suivre. Parce que, excusez-moi, peut-être que je veux parler gouvernance, ça peut choquer. Et il a dit tout à l'heure en parlant d'Abraham, que ce soit un individu, tous parents ici, chacun est producteur de la valeur. Ça veut dire qu'à partir du moment, si vous prenez même les animaux, vous allez voir le canard ou la mère poule. Quand elle met ses poussins, elle prend toutes les dispositions pour les protéger. Parfois, elle met le poussin qui vient d'ailleurs. C'est dire qu'un gouvernement, c'est un devoir de protéger ses enfants. et ce gouvernement doit par conséquent produire de la valeur pour être certain que ses enfants vont être bien nourris, vont bien rendus et vont produire en plus. Ils ne l'ont pas regardé ailleurs. Ça veut dire que si aujourd'hui, et il le disait tout à l'heure, peut-être en rigolant, vous vous imaginez quand vous allez en Allemagne, combien de médecins camerounais y sont ? Quand vous allez aux États-Unis, il y a deux ans ou trois ans, l'un des meilleurs médecins aux États-Unis, c'était un camerounais. Quand vous parlez aujourd'hui du mathématicien le plus cité dans le monde, c'est un camerounais qui se trouve en Afrique du Sud. Il vient de nous dire tout à l'heure que Maguille nous a construit notre stade. C'est très gentil. Mais on a des architectes qui auraient pu le faire à moindre coût. Malheureusement, il y a des sursauts que l'État fait quand même parce qu'ils oublient de le dire. Si moi, je reste dans ce pays et je continue à nous plaire, c'est parce que l'État, à un moment donné, voyant les difficultés de choisir toujours les Occidentaux qui doivent venir présenter parfois des diplômes qui ne valent pas les nôtres, ils viennent travailler et gagnent cet argent. L'État a mis en place une sorte de loi qui dit que pour des travaux intellectuels de tel type, ça doit passer par le Camerounais quitte à ce que ils s'adjoinent quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc, il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais on se trouve tout simplement aujourd'hui dans une réalité d'une population qui croit de plus en plus et le Canada a tout intérêt à voir ces populations qui croissent. Pourquoi ? Parce que le Canada, c'est un pays où la population est entièrement vieillissante, ils ont un espace abyssale, ils n'ont pas de main-d'oeuvre et chaque année, ils mettent des loteries qui permettent aux enfants de gagner pour y aller. Donc, l'immigration, ce n'est pas une chose qui apparaît aujourd'hui, mais la seule chose qu'on doit pouvoir se poser comme question, sommes-nous en train de laisser mourir ce pays ? fait partie de tous les nôtres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons vendre ce que nous avons. J'ai comme l'impression en prenant une image que tous parents ici, c'est comme si on préparait un héritage pour que chaque enfant qui nous remplace après soit en train d'aller chercher les dettes alors qu'on lui a laissé des milliards en caisse pour vivre. C'est triste. Il va donc falloir tout simplement parce que vous avez posé le problème du gouvernement que des dispositions soient prises. Il a parlé tout à l'heure des touristes. Mais en fait, quand les touristes viennent dans un pays, c'est pour monter. Si on en avait suffisamment, c'est que les rentrées économiques des touristes nous permettent de vivre mieux. Donc par conséquent, l'État doit trouver les voies et moyens pour faire rentrer dans ce pays aujourd'hui la plupart de cette diaspora qui a de l'intelligence nécessaire pour nous permettre de nous développer. Voilà, justement. Jean-François Yunga ces Camerounens latiprates, beaucoup vont pour s'installer. Oui, Serge, là, je viens d'être touché. Ils ne vont pas pour du tourisme, simple tourisme. Ils sont là. Oui. Mais beaucoup vont pour s'installer, mettre leurs compétences au profit du pays qui les a créés. Nous perdons énormément. J'ai été très touché parce que lorsque M. le président de la Côte vous a entendu MRC dit que le Cameroun est en train de perdre toutes ses têtes, j'ai eu l'impression que lui n'est pas une tête et que moi qui suis assis là, je ne suis pas une tête. Ça veut dire que c'est ceux qui s'en vont qui sont les véritables têtes. Alors je ne peux pas accepter ça parce que je sais que mon camarade Patry Riffoué, docteur, enseignant à l'université de Douala, est allé étudier en France et il est revenu au Cameroun pour enseigner à l'université de Douala. Je sais que le professeur Boya Manassé qui est mon camarade, professeur, je sais que le professeur Oruna, Guini, sont tous allés, même le professeur Boya Mouassala, tous sont étudiants en Europe et ils sont revenus pour construire le Cameroun. Donc je ne peux pas admettre qu'aujourd'hui on dise que les vraies têtes sont en train d'aller. C'est comme si moi je ne suis pas une vraie tête. C'est comme si tous mes camarades et Iva Bama qui viennent ici ne sont pas les vraies têtes. Alors les vrais enfants du Cameroun sont au Cameroun. Serge Alain, vous êtes un vrai enfant du Cameroun. C'est pour ça que vous êtes au Cameroun. Je vais vous le dire parce que le Cameroun est une terre d'opportunités. Et c'est en cela que vous voyez les Chinois, la Chine c'est un très grand pays, c'est un géant en Asie. Mais vous voyez les Chinois venir au Cameroun. Le Liban c'est un grand pays actuellement. Mais vous voyez les Libanais venir au Cameroun. Voilà mon grand frère qui parle. Il a oublié de vous dire que dans les années 82 dont il parle lorsque vous accouchez cinq enfants on vous devienne accoucher dix pour vous donner une bourse. Ça veut dire que la population Cameroun était très basse. On décorait les mamans qui pouvaient atteindre onze enfants. Aujourd'hui nous sommes à plus de 30 millions d'habitants. Ce n'est pas le même management. Ah c'est le chiffre ? Non je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire je prends des chiffres ça sont mes chiffres. Ah comment ? Ça sont mes chiffres. Donc je voudrais vous dire que nous sommes 31 millions d'habitants. J'ai pas dit 31 millions de Camerounais. D'habitants ? J'ai dit 30 millions d'habitants c'est-à-dire que les Maliens les... Oui 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 c'est ce que je dis. Voilà. Donc il faut faire une bonne prise. C'est-à-dire que nous sommes Camerounais Maliens Vous n'avez pas une idée de Douala ? Douala c'est combien ? Non ça c'est je n'ai pas fait une idée de Douala mais c'est le Cameroun le Cameroun. Alors je voudrais vous dire que Serge Alain je ne vais pas quitter sur ma position pour vous rappeler que l'immigration n'est pas un fait d'aujourd'hui. et que tout le monde trouve son meilleur son mieux-être là où il peut se trouver. D'ailleurs même au niveau du Cameroun vous allez voir un monsieur qui décide de quitter le village de son père c'est-à-dire son village pour aller créer son village ailleurs. Ça veut dire que c'est là-bas où il se sent à l'aise. Alors on ne peut pas estomper tout cela. Cela ne veut pas dire que le Cameroun est en train de tomber. Les grands mathématiciens dont parlaient mon compagnoniste viennent au Cameroun. Ils entretiennent je vais vous rappeler beaucoup regardez l'équipe nationale aujourd'hui puisque c'est l'équipe que nous pouvons observer. C'est plus visuel. Vous allez voir que beaucoup sont des Camerounais des différents mais ils choisissent revenir au Cameroun. Les binationaux. Oui, les binationaux. Ils choisissent revenir au Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'ils constatent que c'est la terre de leurs anciens. Ils préfèrent le Cameroun. Donc sur cet endroit de... Il y en a aussi qui partent. Oui, il y en a ceux qui partent. C'est-à-dire que le mouvement est le même. C'est pour ça que je vous ai souligné que sur la politique d'immigration tout ce qui porte la subjectivité... Vous avez entendu parler de Joël Embiid ? J'en ai entendu parler. Alors nous n'allons pas arrêter tout le monde. Comme on a pu prendre Samuel Hector on a pu prendre Francis Ganou. Quand vous citez Joël Embiid il faut aussi citer Francis Ganou. Il faut citer Samuel Eto'o Il faut citer Roger Mila Il faut citer tous ceux-là qui ont accepté de jouer pour le Cameroun. Alors c'est un mouvement inverse et tout le monde reçoit. C'est-à-dire chacun se sent à l'aise là où il se sent à l'aise. Les réseaux sociaux sont arrivés aujourd'hui. Vous allez voir tout le monde parce qu'ils voient les Etats-Unis ils veulent aux Etats-Unis les plus petits là ils rêvent des Etats-Unis. J'étais dans un bus dernièrement où une maman disait à son fils est-ce que tu vois la forêt ? parce qu'ils ont atterri à Douala et nous étions ensemble dans un bus. Et si tu vois la forêt et l'enfant se s'est clamé à maman c'est la forêt et il disait à sa maman je veux descendre. Cet enfant c'est-à-dire le fait de ne pas voir la forêt lui fait que quand il arrive dans la forêt il commence à aimer la forêt c'est la même chose. Serge Alain vous s'amenez et je vous prends à témoin vous allez voir c'est votre petit anecdote. Non ça c'est votre anecdote. Vous dites que le petit il voulait descendre. Il voulait descendre. Il n'avait jamais vu la forêt. On n'avait jamais vu cela. Serge Alain la forêt que nous fions aujourd'hui c'est le eldorado de demain dans le monde. Bien sûr. C'est le eldorado de demain. Et pour nous qui avons compris ça vous avez suivi le monsieur parler tout à l'heure il a reçu une bourse il est revenu au Cameroun. Il revient au Cameroun pourquoi ? C'est un vrai Camerounais. Les vrais Camerounais sont au Cameroun. Comment ça ? Ça je vous le dis Serge Alain vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas un vrai journaliste vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas être recruté par les grandes chaînes à l'international mais pourquoi vous restez au Cameroun ? Parce que vous vous sentez à l'aise ici et tout le monde qui se sent à l'aise au Cameroun restera au Cameroun et le Cameroun se fera construire par nous. Il a cité tout à l'heure donc je n'aime pas entendre monsieur Lufi Dikanga il ne reste pas les hommes. Non, je ne déteste pas les hommes parce que vous savez non, attendez je n'ai pas dit que je n'aime pas vous filer le Cameroun je vous l'ai dit je n'aime pas entendre vous savez pourquoi je n'aime pas entendre ce nom ? Je vais m'aller plus loin si je suis donc vous emmener sur ce plateau vous appelez les Cameroun à détester le propre citoyen vous appelez les Cameroun sur ce plateau à détester le propre frère quand vous avez parlé je ne sais pas je ne vous ai pas coupé lorsque quelqu'un fait l'apologie pour terminer l'image de son pays il n'est pas mon frère je vais vous dire que si j'étais dans la décision les organes décisionnaires de ce pays j'aurais retiré la nationalité Lufi Dikanga pourquoi je le fais ? parce que ce monsieur est allé à l'extérieur il a vendu l'image de notre pays quand un footballeur joue à l'extérieur il prend le maillot du Cameroun il s'enveloppe mais vous avez pris comme celui-là qui dit le Cameroun n'est pas un bon pays et si on ouvre les portes tout le monde va partir alors ce n'est pas ce n'est pas ça la parole d'un diplomate vous comprenez et ça et en cela je vous le dis je ne peux pas aimer ce nom-là ça c'est ce que moi je vous le dis ce n'est pas le RDPC c'est un Camerounais qui vous parle et monsieur Serge Alain je vais chuter en vous disant là je le répète l'immigration est subjective si je dis à mon père demain je ne suis plus de la Mofuia Kono j'ai acheté mon terrain peut-être à Balengou et autres je m'en vais m'installer là-bas ça c'est moi ça c'est moi et je décide et mon papa n'aura rien à faire puisque j'ai décidé de moi-même c'est la même chose comme vous voyez les Camerounais sortis à l'aéroport vous allez voir dans d'autres pays il n'y a aucune politique qui peut changer cela vous n'allez pas voir je vais vous prendre l'exemple monsieur Samuel Etou multimilliardaire quelqu'un que tout le monde assez connaît il est revenu au pays c'est parce qu'il ne souffre pas non c'est parce qu'il a aimé le Cameroun donc laissez-nous ces histoires-là que le pays va mal monsieur Bizzolaco on se connait très bien vous êtes au Cameroun pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas prendre le désert parce que vous n'avez pas les moyens pour aller en Europe pourquoi vous trompez les autres ? non vous trompez les autres non pourquoi ? peut-être que Brice est encore là ? donc Brice est encore là il va partir non il ne pourra pas partir pourquoi ? je connais monsieur Bizzolaco il a les ambitions pour ce pays ah ok oui il a les ambitions pour ce pays c'est un bon Camerounais c'est un bon Camerounais c'est ce qu'il fait là c'est ce qu'on appelle l'amalgame laisse-brouf c'est-à-dire qu'il veut tromper les autres pour pouvoir s'accaparer de ce que les autres pouvaient avoir non Brice vous allez c'est pas le pimpon voilà Diane face à cette situation comme je n'ai peut-être pas posé la question ici que doit faire le gouvernement Camerounais pour stopper ce mauvais spectacle très bien ça c'est les réponses que le gouvernement pourrait apporter justement à cet état de choses on ne peut pas éradiquer ça c'est humain on ne peut pas éradiquer on peut peut-être voir dans quelle mesure entre guillemets décourager les candidats d'immigration d'abord il faut savoir que c'est ici que j'apprends qu'il y a des vrais Camerounais et de faux Camerounais bon maintenant peut-être que les médecins vont nous vont prendre de l'ADN pour voir ceux qui sont vraiment des Camerounais et ceux qui n'en sont pas et c'est le nœud du problème c'est que on croit que ceux qui sont partis euh n'aiment pas le pays oui n'aiment pas le pays au contraire s'ils partent justement c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir parce que ce n'est pas forcément parce qu'on est pauvre qu'on veut partir ou parce que on ne peut pas étudier qu'on veut partir non c'est comme quand on a faim monsieur Serge Alain O'Too quand vous avez faim et que vous savez que vous allez manger la faim est atténuée mais quand vous avez faim et que vous savez que vous n'allez pas manger là c'est autre chose et je vous assure que on a bien vu qu'en Chine par exemple ils sont riches mais ils partent quand même ils voyagent donc c'est l'espoir que les jeunes n'ont plus c'est ce manque d'espoir d'améliorer leur condition de vie et là nous nous arrêtons uniquement aux personnes aux étudiants aux universitaires même les personnes qui travaillent veulent partir voilà comme on l'a dit c'est très important à dire les fonctionnaires partent les journalistes partent j'avais vu plein qui sont partis je les ai vu aujourd'hui demain ils n'étaient plus là donc ce n'est pas qu'une question de jeunes ce qui est grave c'est que même si vous avez de l'argent c'est d'abord vous mettez la catégorie de ceux qui partent parce qu'ils sont en colère il y a de la colère il y a la perte d'espoir parce que quand on a plus d'espoir de s'en sortir la seule solution c'est d'aller tenter sa chance ailleurs et on ne peut pas reprocher à quelqu'un et dire que c'est un faux Camerounais parce qu'ils allaient tenter sa chance à l'extérieur ceux qui reviennent après 40 ans en France avec le respect que je leur dois ils ont eu des bourses forcément ils ont ils ont l'obligation de revenir servir leur pays qui leur a accordé cette bourse là or justement il y en a qui sont partis sans bourse uniquement parce que les parents ont investi justement sur ces personnes là donc les étrangers les autres pays ont besoin de la main d'oeuvre qualifiée ont besoin des Camerounais qualifiés ils ont besoin d'enfants tout à l'heure on a justement dit que la population était très vieillissante ailleurs et on sait très bien que ce sont les Africains qui souvent peuplent ces pays là et qui leur donnent la main d'oeuvre active par contre a contrario j'allais dire le Camerounais en perd donc ne faites pas comme si moi je ne sépare pas l'immigration clandestine tout le monde part moi c'est le sujet de cette émission d'aujourd'hui c'est que qu'on parte parce qu'on le veut qu'on parte parce qu'on ne veut pas on part quand même et c'est ça le thème central de l'émission donc tout à l'heure avant les années 80 nous avons moi aussi je suis parti envoyé par mes parents je n'avais pas eu je n'ai pas eu de bourse si j'allais au tout je vous assure que pourquoi on pleurait dans l'avion quand on partait en 80 je suis parti en 82 84 si mes souvenirs sont bons vous étiez dans le même avion que les tchibans je ne sais pas il était boursier moi je n'étais pas boursière il y avait une place dans l'avion pour les boursiers et les non-boursiers voilà allez-y je vous assure que vous avez beaucoup pleuré parce que vous partez du Cameroun on partait dans un pays ceux qui partent maintenant sont contents ils sont dans l'avion on a des voisins l'enfant est parti depuis un mois on ne voit plus l'enfant il ne vous dira jamais tu dis l'enfant va bien oui l'enfant va bien pourtant l'enfant n'est plus là l'enfant est parti en France ou en Europe mais la personne ne vous dit rien on a peur de dénoncer le réseau on a peur je ne sais pas de quoi on a peur mais aujourd'hui quand on part on part dans le plus grand secret avant quand nous partions la famille venait dire au revoir dire au revoir la bénédiction les ancêtres vous bénissez c'était la fête on vous accompagnait même à l'aéroport on y allait s'il vous plaît aujourd'hui on prend quel avion pour voyager Cameroun toujours bon bref c'est pour le faire voilà c'est pour dire que la situation économique était florissante nos parents étaient intègres on avait l'espoir qu'une fois qu'on a quitté l'école on partait de l'école qui n'était d'ailleurs pas la seule prérogative parce qu'autre l'école il y avait des apprentissages il y avait d'autres secteurs d'activité où on pouvait s'orienter aujourd'hui c'est que l'école tu vas pas à l'école t'es foutu tu n'as plus de chance d'arriver on te dit bon voilà avancer les bonnes choses on faisait bonne sauce voilà vas-y et puis maintenant il y a la moto maintenant aujourd'hui c'est la moto avant pour te dire encore d'aller faire l'enseignement aménager ou alors enseignement technique bon bref aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on va mourir sur les routes pour la moto on parlait de planqués on parlait il faut parler aussi des jeux au sucre c'était formidable parce qu'il y avait une rencontre un engouement il y avait un rassemblement un rapprochement de Camerounais tout cela aussi évitait qu'il y avait le tribalisme ça n'existait pas enfin tel qu'on le voit aujourd'hui parce qu'on faisait se rencontrer les Camerounais on organisait des événements pour qu'ils se rencontrent pour qu'ils parlent ensemble pour qu'ils se connaissent et pour qu'ils étudient ensemble il y avait des spectacles bref nos parents aussi comme ils étaient intègres ils nous inculquaient aussi des notions d'intégrité qui étaient très très importantes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui voilà bon maintenant on est parti en Europe pour des études avec bien entendu le mot d'ordre de rentrer au Cameroun pour servir le pays aujourd'hui pardon on te dit reste d'abord là-bas parce que si tu rentres là tu vas me faire quoi ici au Cameroun pardon tous les parents la majeure partie des parents disent à leurs enfants qui partent aujourd'hui pardon ne revient pas alors si aujourd'hui on va continuer après le journal le journal il est annoncé voilà madame monsieur dans un instant le 21 je ne Совère il est en train d'avoir